— Adrien Quatennens, bonjour. — Bonjour Jean-Jacques Baudin. — Prenez un peu d'épaisseur, je trouve. En ce moment, on vous voit partout, on vous entend souvent. — Vous m'avez toujours invité. — Moi, je vous ai toujours invité. Mais vous êtes numéro 2 de la France Insoumise, maintenant. — C'est un numéro qu'on m'a collé, en effet. — On vous a collé ? — Je ne sais pas pourquoi. Moi, je... — Mais parce que vous avez été adoubé par le chef, Jean-Luc Mélenchon. — Oui. Alors c'est un peu plus que ça, en réalité. Parce qu'il y a eu un processus de réorganisation au sein de la France Insoumise, après les élections européennes. On a décidé de ne plus se laisser dicter la temporalité par le calendrier électoral. On avait besoin d'un moment de réorganisation. Parce que vous savez, ce mouvement, il est neuf, en fait. On en parle beaucoup. Il a fait beaucoup de campagnes novatrices dans le pays. Mais en réalité, nous n'avons que 3 ans. C'était au moment de la présidentielle. Il y a eu une première saison qui a été celle où le mouvement visait a appuyé un candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu la constitution d'un programme solide qui reste à 7 heures un point d'appui. Et puis maintenant, il y a la nécessité de penser la suite et le plus long terme. Et avec, finalement, une forme qui est un peu un réseau social. Finalement, Jean-Luc Bourdin, la France Insoumise, c'est un peu, en quelque sorte, le réseau social de celles et ceux qui veulent concourir à ce que ce programme, l'Avenir en commun, arrive au pouvoir. Vous avez des niveaux d'implication très différents. Donc il fallait penser un peu la réorganisation de tout ça. Et c'est le rôle qui est le mien dans la période. Bon, ni plus ni moins. Alors donc, on va lever une ambiguïté, si vous voulez bien, Adrien Quatennet. Allez-y. Est-ce que vous allez conduire la liste de la France Insoumise au municipal à Lille au mois de mars ? Alors, je ne ferai malheureusement pas de révélation à cette heure, parce que j'ai un calendrier que je vais respecter. Mais dans quelques jours, je me prononcerai. Donc vous n'avez pas décidé encore. Vous avez décidé ? Si, la décision est prise. Et j'ai un calendrier qui fait que dans quelques jours, je l'annoncerai d'abord. Pourquoi ne pas le dire ? Parce que je veux respecter d'abord les militants, à qui je vais annoncer ce que je vais faire et comment je vais m'y prendre. Et puis, parce que voilà, il y a un calendrier d'annonce. Comment vous allez vous y prendre ? Oui, vous verrez. Vous pourrez être candidat, vous pourrez être tête de liste. Faites vos pronostics. Dans quelques jours, vous me réinvitez, si vous voulez, et on en discute. Non, mais vous avez envie, franchement. Moi, en tout cas, je veux dire, non. Vous avez envie d'être maire de Lille ? Puisque je ne pourrai pas vous répondre à cet instant sur la question de ma candidature, et je le ferai en moment venu, je vais vous dire ce que je pense de l'élection municipale et de la meilleure dont il faut l'aborder. Mais à Lille, moi, ce qui m'intéresse, c'est lui. Oui, mais alors à Lille en particulier, parce qu'à Lille, ce qui se passe, c'est que l'élection présidentielle et la législative ont montré que la France Insoumise avait une centralité importante. Et notre score aux Européennes résiste plutôt pas mal, malgré la difficulté que nous avons rencontré. J'ai envie que la France Insoumise, effectivement, puisse redonner les clés de ce beffroi aux Lilloises et aux Lillois. Et donc, je vous dirai dans quelques temps ce que je ferai. J'insiste juste sur les municipales, Jean-Jacques Bourdin, parce que cette campagne, quelque part, partout dans le pays, elle a un peu démarré. Et je pense qu'elle est déjà très ennuyeuse, en réalité. Parce qu'il y a cette petite logique où, finalement, on irait d'un scrutin à l'autre, en reproduisant les mêmes méthodes, sans voir le contexte de défiance particulier qu'il y a pour la politique dans ce pays. Et le fait que, de scrutin en scrutin, on s'habitue, finalement, à ce qu'un électeur sur deux ne vienne plus. Alors, on n'a pas tout le temps ce matin, mais la manière dont la France Insoumise va aborder cette échéance, c'est de faire en sorte, et entendez que ce n'est pas que de la rhétorique, de déployer dans tout le pays des méthodes qui vont viser précisément à faire en sorte que le 1 sur 2 qui ne vient plus, y revienne. Ça veut dire ne pas s'adresser aux gens en leur disant « Votez pour nous, parce que nous sommes les meilleurs, dans le meilleur costume, avec le meilleur programme. » Mais comment peut-on construire ensemble ? Comment faire en sorte que des gens qui ne l'avaient pas anticipé, même demain, siègent avec nous dans les conseils municipaux ? Et nous sommes disponibles pour discuter avec celles et ceux qui entreprennent cette tâche. On ne peut pas continuer avec un Français sur deux qui ne participe plus. Des partis ont théorisé le fait qu'il ne fallait pas s'occuper des abstentionnistes. Même à gauche, il y a des gens qui disent ça. Les abstentionnistes, il ne faut pas s'en occuper. Par définition, ils ne votent plus. Eh bien nous, nous voulons faire tout l'inverse. Et c'est la singularité de la France Insoumise dans le paysage politique. Parce que si ce que nous faisions était déjà fait par d'autres, la question de notre existence se poserait. Là, nous avons une utilité particulière. Nous disons que la clé, c'est l'implication du grand nombre dans la chose politique. – Alors, je dirais qu'il y a cette élection municipale de mars, et puis il y a 2022, il y aura un candidat insoumis en 2022. – Franchement, Jean-Jacques Bourdin, personne ne peut présager d'une chose. Attendez, attendez, la France Insoumise aura bien une position sur ce qu'il convient de faire en 2022. Mais je crois que, raisonnablement, vu la situation dans le pays, personne ne peut présager de ce que sera le contexte de l'élection. Une chose est sûre, par contre, c'est que le désordre dans notre pays, compte tenu de ce que fait Emmanuel Macron, lui, va aller croissant jusqu'en 2022. Ça, c'est une certitude. Et donc, il faut penser, effectivement, à un projet de reconstruction du pays face au désordre néolibéral que sème Emmanuel Macron. Ça, c'est vrai. – La justice est-elle politisée en France ? – Franchement. – Clairement, oui. – Oui, elle est politisée. – Nous avons une pente glissante. Vous avez vu que nous avons publié ce dimanche une… – Oui, j'ai vu la tribune, oui, je l'ai lu, justement. – Alors, cette tribune, clairement, disons les choses. Il ne s'agit pas de mettre un signe égal entre toutes les victimes de ce que nous appelons le lawfare. Puisque ce sont des systèmes judiciaires différents, si vous prenez le Brésil, si vous prenez la Russie ou la France, évidemment que ça n'est pas exactement comparable. Par contre, ce qui est comparable, ce sont les moyens déployés, les intentions et les procédures inclusives. – Donc, procès politique à l'encontre de la France insoumise et notamment de Jean-Luc Mélenchon. – Jacques Bourdin, excusez-moi. – Et de cinq membres de votre parti. – Parce que là, on va parler, moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on parle… – Procès politique ou pas ? – Mais clairement, c'est un procès politique. Mais d'abord, dire une chose, Jacques Bourdin. C'est que, pourquoi nous disons que c'est un procès politique ? D'abord, parce qu'il se tient dans un contexte tout particulier d'utilisation des moyens de justice pour réprimer les oppositions. Jean-Jacques Bourdin, si on se retourne un peu sur les deux ans et demi de quinquennat d'Emmanuel Macron, on peut dire une chose, je crois, c'est que les tenants du libéralisme économique sont devenus les principaux adversaires des libertés individuelles. Jean-Jacques Bourdin, est-ce que c'est encore la République quand ce qui doit être le maintien de l'ordre termine sur autant de blessés graves ? Est-ce que c'est encore la République quand une fête de la musique qui a été prolongée de quelques heures se termine par une découverte tragique ? Quand on apprend ce matin que le rapport de la police judiciaire vient contredire les conclusions de l'IGPN sur la mort de Steve alors que le Premier ministre Édouard Philippe, et il faudra t'en tirer des conclusions politiques, avait dit le matin même qu'il n'y a pas de rien… Steve a été tué par la police, Adrien Catenas ? En tout cas, ça c'est à l'enquête de dire les choses. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, je crois, ce matin. Non, par contre, je crois une chose, clairement, c'est qu'Édouard Philippe a eu tort, politiquement, de réagir immédiatement en disant qu'il n'y avait pas de lien entre la disparition de Steve et l'intervention de la police. Il y a un lien ? Il semblerait ce matin, en tout cas, moi je n'ai pas lu rapport, Est-ce que le fait que le téléphone borne au moment de l'intervention de la police, est-ce que ça prouve qu'il y a un lien ? En tout cas, ce qui semble-t-il est prouvé ce matin, Jacques Bourdain, c'est que le téléphone borne au moment où l'intervention policière va se faire, alors que le rapport de l'IGPN, lui, disait que le téléphone s'était arrêté d'émettre bien avant l'opération. Vous avez remarqué que c'est la police judiciaire, la police, donc le pouvoir, donc la police qui fait cette révélation. – Oui, mais il y a bien une contradiction. – Et qui donne la vérité sur le bordage du téléphone. – Il y a bien aujourd'hui qu'il y a une contradiction entre le rapport de ce matin de la police judiciaire et de l'IGPN. Mais je veux continuer. À l'heure où l'on se parle actuellement, il y a un procès en cours, et que moi je soutiens ceux qui sont appelés à comparaître, des fameux décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron. Vous avez suivi ça aussi. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, c'est celui qui depuis le perron de l'Elysée exhorte la jeunesse du pays à, dit-il, je le cite Emmanuel Macron, Jean-Jacques Bourdin, « Rendez-nous la vie impossible », a-t-il dit. « Rendez-nous la vie impossible » aux dirigeants politiques, notamment sur les grandes causes. Là, en l'occurrence, on a la question climatique que ces jeunes ont voulu mettre en cause. Alors, M. Macron dit « Rendez-nous la vie impossible », mais décrocher un portrait qui vaut 8,70 euros, c'est une action symbolique non-violente. Et ça, c'est trop peut-être. Ces gens-là sont devant les tribunaux. Est-ce qu'Emmanuel Macron organise justement ces procès politiques en France ? Est-ce qu'il y a une volonté ? Est-ce que le président de la République guide tout cela de l'Elysée ? Écoutez, je n'irai pas jusqu'à dire que depuis une cave de l'Elysée, Emmanuel Macron appuie sur des boutons. En revanche, je vous demande, y compris en tant que journaliste... Bon, mais moi, je voudrais vous poser une simple question. Non, mais laissez-moi. Non, mais là, vous l'avez posée une vraiment qu'importe. Alors, répondez-moi, alors. Ce que je vous dis, pour être très précis... Est-ce que oui ou non, il guide cette action judiciaire ? Je vous dis les choses. Il y a, dans ce pays, une pente glissante et un usage... Je précise ce que je dis. Un usage des moyens de police et de justice pour réprimer des oppositions. Voilà ce que je dis. Et quand Mme Belloubet nous fait son numéro de claquette sur l'indépendance de la justice, elle sait que toute la justice n'est pas indépendante. Elle le sait, Mme Belloubet. Vous le savez, vous aussi, Jean-Jacques Bourdin. Le parquet... Vous ne prenez pas partie, moi, je ne... Je veux dire, vous lisez la presse comme moi, vous vous informez, vous observez les contradictions, vous savez que le parquet, par définition, et la CEDH l'a dit, la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit, le parquet en France n'est pas indépendant. Donc, dans le cas des procès qui nous occupent, et moi, je souhaite qu'on en parle, ce n'est pas une justice indépendante. Je vais vous parler des procureurs et je vais vous parler des parquets, effectivement. Mais, Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon est en correctionnel la semaine prochaine et cinq membres de la France insoumise accusés d'avoir malmené ou spié des magistrats, intimidation, rébellion et provocation contre l'autorité judiciaire. Imaginez un citoyen lambda qui est accusé de provocation, de rébellion contre l'autorité et qui serait poursuivi. Évidemment, mais alors... Mais ce serait logique ou pas ? Alors, c'est intéressant. Ce serait logique ou pas ? Je vous pose la question. Écoutez-moi. Pourquoi vouloir faire de ce procès une tribune politique ? Non, ce n'est pas de faire une tribune politique. C'est un procès politique et je m'en vais vous démontrer précisément pourquoi. C'est-à-dire que si c'est un citoyen, ce n'est pas un procès politique ? Non, 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 attendez. Il y a des procès politiques en ce moment même, je vous l'ai dit, de mon point de vue, il y a une justice qui est utilisée pour réprimer les contestations. Dans une banlieue, il y a un citoyen qui se rebelle contre la police. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes assez fin analyste de la vie politique et de l'actualité pour entendre les quelques arguments que je vais vous poser. Moi, je dis que c'est un procès politique. Pourquoi ? Je veux vous le démontrer. D'abord, une première chose. Souvenez-vous toujours que ce qui va se passer le 19 et 20 septembre est inédit et n'a rien à voir avec le fond de l'affaire. J'insiste bien. Parce que vous vous en souvenez, quel a été, Jean-Jacques Bourdin, le fait générateur de ces perquisitions ? Je veux que les téléspectateurs l'entendent. Ce sont des dénonces... Compte de campagne, perquisition, conditions d'emploi d'assistants d'eurodéputés de la France insoumise. Arrêtons-nous là un instant. Comme le Rassemblement national. Non. Comme le Modem. Comment non ? Jean-Jacques Bourdin. Comment non ? Sur les assistants parlementaires du Parlement européen, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été mis en cause par le Parlement européen lui-même. Contrairement par exemple à Mme Goulard, qui à 7 heures, n'y a-t-il pas de poids de mesure, est blanchie par le Parlement puisqu'elle est candidate pour être à la Commission européenne. Le de poids de mesure aussi, quand on voit les blanchiments qu'il y a eu dans l'affaire Benalla et autres, sont à interroger quand je vous parle d'un usage des moyens de justice en politique. Le fait générateur de la perquisition contre Jean-Luc Mélenchon, c'est une dénonciation d'une eurodéputée du Front national qui a dénoncé 19 personnes, parmi lesquelles, et je ne leur souhaite pas le même sort que celui qui est arrivé à la France insoumise, par exemple M. Yannick Jadot, Mme Aliot-Marie. Sur ces 19, Jean-Jacques Bourdin, justice d'exception donc, le seul qui a été perquisitionné à son domicile privé et chez une quinzaine de ses proches et assistants parlementaires, qui est-ce Jean-Jacques Bourdin ? Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a eu tort de réagir comme il a réagi ? — Attendez, je vais vous y répondre. Je vais vous y répondre. Deuxième affaire, les comptes de campagne, Jacques Bourdin. Nos comptes de campagne ont été validés par la Commission des comptes. Et il y a un conflit interne à la Commission des comptes de campagne qui a fini entre les mains de la justice, alors que Jean-Luc Mélenchon a toujours dit « Mais fouillez nos entrailles, si vous le voulez, reprenez tous nos comptes de campagne ». Écoutez, moi je connais la trésorière de la France insoumise, d'accord ? Je sais comment elle fonctionne et tous les militants de la France insoumise connaissent sa rigueur. — Non, moi je veux vous dire que du coup, c'est d'abord un procès politique parce qu'il y a une justice d'exception, un deux poids deux mesures, et on a eu des moyens déployés qui sont sans commune mesure avec les faits reprocher. — Je voudrais revenir sur cette tribune où, finalement, vous mélangez un peu tout. Vous mélangez la Russie, le Brésil... Mais si ! Ne me dites pas non ! — Je viens de vous dire à l'instant, Jean-Jacques Bourdin... — Vous connaissez Sergueï Uldatsor ? — Oui, un opposant à Vladimir Poutine, qui a payé d'ailleurs très cher son opposition. — Oui, 4 ans et demi. — Et les ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon avec Vladimir Poutine. — Non, non, non. Comment non ? — Parce que quand certains de nos adversaires politiques, Jean-Jacques Bourdin, disaient que Jean-Luc Mélenchon était l'ami de Vladimir Poutine, Jean-Luc Mélenchon s'est vertué de rappeler que son ami en Russie, c'est celui que vous venez de nommer, Sergueï Uldalsov, qui, lui, a été en prison et a payé extrêmement cher son opposition à Vladimir Poutine. Alors, moi, je vous réponds, Jean-Jacques Bourdin, encore une fois. — C'est des manifestations contre le pouvoir. — Entendez-moi ce matin. — 4 ans et demi de prison. — Oui, j'invite... — On est en Russie, pas en France. Adrien Quatennat, je voudrais simplement vous poser une question. — Non, 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 vous voulez me faire dire quelque chose qui n'est pas exact. — Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a été, oui ou non, un jour ambigu avec Vladimir Poutine ? Oui ou non ? — Absolument pas. — Jamais. — Mais quels arguments vous avez ? — Ben, je ne sais pas. — Vous n'en avez aucun pour la raison suivante ? — Je me souviens de l'intervention de la Russie en Syrie. Je me souviens de Jean-Luc Mélenchon qui a approuvé, salué cette intervention. — Jean-Luc Mélenchon a toujours été clair sur un fait. La Russie n'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Et nous, nous sommes partisans... — Comme Emmanuel Macron qui dit la même chose, d'ailleurs. — Oui, enfin, qui fait beaucoup de communication, Emmanuel Macron. En réalité, nous, ce que nous prenons en matière géopolitique, Jean-Luc Bourdin, c'est que ce qui est le plus en danger, c'est la paix. Et nous, nous voulons concourir à la paix. Et la France a une voie toute particulière, vous le savez, à l'international. — Donc vous approuvez Emmanuel Macron lorsqu'il reçoit Poutine à Brégançon ? — Il a raison d'établir le dialogue avec tout le monde. Et entendez bien une chose, en tant que chef d'État, Jean-Jacques Bourdin, établir le dialogue, ça ne veut pas dire adouber tel ou tel régime. Enfin, s'il fallait vraiment faire le tri à travers le monde avec nos interlocuteurs, vous savez, je crois qu'on ne parlerait pas avec beaucoup de monde. Mais par contre, soyons clairs, s'il fallait voter en Russie, Jean-Luc Mélenchon ne voterait pas pour Vladimir Poutine. Il a déjà dit qu'il voterait pour celui qui a payé dur et cher. Donc moi, je veux vraiment qu'on entende raison. — Un nationaliste. Vous connaissez Oudatsov ? Très nationaliste. — Non, alors, il défend une forme de souveraineté populaire et nationale. Mais regardez, regardez. — Moi, je connais Oudatsov. — Justement, c'est un opposant à Vladimir Poutine et qui fait des propositions qui sont bien plus proches des nôtres que ce que fait Vladimir Poutine. — Adrien Quatennens, il y a plusieurs réformes qui vont... Alors, projet de révision constitutionnelle... — Vous demandez à ce que la justice soit parfaitement indépendante. — Oui. Et donc, d'ailleurs, nous ne... — Et la politique pénale en autonomie complète. — Non, mais attendez. Moi, je suis partisan du fait, simplement, de faire entendre à tout le monde qu'il y a une justice d'exception, en l'occurrence, vis-à-vis de la France insoumise, qui va avoir lieu lors du procès du 19 et du 20. — La justice d'exception. — La correctionnelle, c'est une diversion... — Justice d'exception. — C'est une diversion sur ce qui s'est passé lors des perquisitions. D'ailleurs, je veux vous le dire, on n'a jamais souhaité... — Non, on va sortir de là. — Oui, mais on n'a jamais souhaité s'opposer aux perquisitions. D'ailleurs, l'un des arguments que je pourrais vous donner, c'est qu'au moment des perquisitions, vous avez des collègues qui sont des homologues parlementaires, qui sont à l'intérieur. Et tout se passe bien. Et donc, s'il y a rébellion, ça veut dire qu'il y a un ordre clair. Or, nos amis étaient à l'intérieur. Nous n'avons jamais voulu... — Il y a des réformes. — Nous n'avons jamais voulu... — Oui, oui, on va y venir. Nous n'avons jamais voulu nous opposer à la tenue des perquisitions. Voilà, je vous le dis. Et nous ne voulons pas être ni au-dessus de la justice, mais pas en dessous non plus. — Mais vous faites de... — Et j'appelle tout le monde à aller sur le site. Il y a un site internet, l'offert.fr. J'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à relayer cet appel et à le signer sur l'offert.fr. Parce qu'effectivement, je m'inquiète, au-delà de la France insoumise, au-delà du cas de la France insoumise, je vais vous le dire. Il y a une pente glissante qui est en train d'être prise en France pour maintenir un système injuste. Voilà ce que je dis. Donc allez-y, l'offert.fr est partagé, s'il vous plaît. — Bon, réforme des retraites, bioéthique. Un mot sur la bioéthique, réforme des retraites. On aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, on n'a pas trop de temps. La bioéthique, la PMA pour toutes les femmes, vous voterez, j'imagine ? Vous voterez ou pas ? — Oui, oui, bien sûr. Évidemment, c'est une bonne mesure. Et vous voyez, là, on a empêché de parler de plein de choses et cette rentrée politique, elle est pleine... — Mettre la lumière sur ce procès en correctionnel ? Vous allez beaucoup en parler. — Oui, mais cette rentrée politique, elle est importante. Il y a plein de sujets importants. Et l'une des techniques du LOFER, c'est d'empêcher les opposants politiques de réagir à l'actualité parce qu'ils sont sommés de se justifier comme je le suis ce matin. C'est une technique qui a couru à travers le monde. — Alors parlons d'autre chose. L'État franchit un pas en reconnaissant la filiation d'enfants nés d'une GPA à l'étranger. Vous approuvez ? — Alors je vais le claraire là-dessus. Il s'agit d'une mise en conformité avec les recommandations de la CEDH. Qu'on soit clair, il ne s'agit absolument pas d'une porte ouverte à la GPA. Moi, je vous le dis, nous sommes opposés à la gestation pour autrui pour des raisons de marchandisation potentielle du corps. Jean-Luc Mélenchon avait dit une fois dans l'élection présidentielle « Je serai favorable à la GPA le jour où on me fera la démonstration qu'une femme riche porte l'enfant d'une femme pauvre. » Voilà une des choses qui résume bien l'affaire. Là, en l'occurrence, il s'agit simplement de sécuriser le lien entre les parents et les enfants. C'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, c'est une mise en conformité. Pas de mauvaise polémique sur ce sujet. – Adrien Quatenas, le 30 septembre, il y aura un débat sans vote sur la politique migratoire de la France à l'Assemblée nationale auquel vous participeriez évidemment. Objectif annuel d'immigration, vous êtes favorable ou pas ? – Je crois que ça n'a pas de sens. Pour une raison, je vais vous le dire, Jacques Bourdin. Emmanuel Macron mène une politique qui est anti-écologique. Et si on maintient les trajectoires telles qu'on les voit aujourd'hui sur l'écologie pour ne prendre que cette cause des mouvements de population, rien que 2 degrés de réchauffement climatique, Jean-Jacques Bourdin, et on est à plus aujourd'hui, vous le savez, raison pour lesquelles les jeunes ont raison de se mobiliser et ont soutien quand ils sont attaqués, 2 degrés, c'est potentiellement 280 millions de personnes forcées à se déplacer. L'angle mort dans toute la politique sur la question des mouvements de population qui sont vieux comme l'histoire de l'humanité, c'est la question des causes. D'abord, on n'organise pas l'accueil à l'échelle européenne, c'est un problème. Généralement, et notamment avec les règles de Dublin, les pays qui sont les premiers géographiquement doivent finalement supporter tout l'effort. Il faut organiser la répartition de l'accueil. Mais une chose qui est claire, regardez dans le débat politique, on ne parle jamais des causes des mouvements de population parce que ces mouvements sont contraints. Les gens ne partent pas de chez eux en se disant allez hop, où est-ce qu'on va aller faire du tourisme ? Ce n'est pas le souci. Vous avez des gens qui ne peuvent plus vivre dans leur pays d'origine. Et donc, il faut penser aussi la question de nos responsabilités parce que la question climatique ne connaît pas de frontières. Et donc, en l'occurrence, si on ne traite pas clairement... Donc pas de quotas, pas d'objectifs annuels d'immigration. Il faut en tout cas, ce qu'il faut, c'est organiser. Il faut organiser les conditions d'un accueil digne et réparti à l'échelle d'Europe. Et dans le débat sur l'immigration, j'espère qu'on pourra parler des causes et de nos responsabilités dans les mouvements de population. Le racisme anti-blanc existe ou pas ? Vous avez vu ce débat ? Franchement, c'est lunaire. Jean-Jacques Bourdin, vous connaissez dans ce pays beaucoup de personnes de couleur blanche qui connaissent des difficultés pour avoir un emploi, qui connaissent des discriminations quotidiennes que connaissent beaucoup de nos concitoyens. Franchement, il y a le racisme tout court. Et il y a les discriminations contre lesquelles il faut lutter pied à pied. Raison pour laquelle j'en profite pour faire d'une pierre deux coups. Pour vous dire aussi que quand M. Legrette, hier, hiérarchise en quelque sorte les discriminations en disant, voilà, si c'est du racisme, j'interromps le match. Mais si c'est de l'homophobie, finalement, bon, ça ne cible pas vraiment la communauté LGBT, donc ce n'est pas très grave. C'est une erreur fondamentale. Voilà, il faut lutter pied à pied contre les discriminations. Et puisque je parlais au début de mon interview... Mais dites-moi, tiens, ou pas, puisqu'on parle de Noël Legrette, interrompre les matchs, c'est une bonne idée ou pas ? Je crois que c'est une mauvaise idée dans la mesure où vous imaginez bien qu'on va devoir interrompre beaucoup de matchs. Moi, je pense, en l'occurrence, que ce qu'il faut faire, c'est identifier les personnes qui sont tenues pour responsables de tenir ce genre de propos, et qu'il y a une responsabilité des clubs d'entreprendre le dialogue avec leurs supporters. Voilà, très clairement. L'homophobie, le racisme sont des délits. Et donc, s'ils ont cours dans les stades, il faut pouvoir agir contre les personnes... – Je voudrais revenir sur les assistants parlementaires. – Ah tiens, on y revient. – Oui, vous savez pourquoi ? Parce qu'une info qui vient de tomber. – Dites-moi. – Sylvie Goulart a été entendue hier, vous le savez. – Oui. – Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de poids de mesure. Et Marielle de Sarnez et François Bayrou sont convoqués par la police. – Oui, mais elle a été blanchie par le Parlement, madame Moula. – Je vous parle de la justice française. On ne parle pas de la justice européenne, ni du Parlement européen. Marielle de Sarnez et François Bayrou sont convoqués aussi par la police. – Oui, mais est-ce que... – Vous l'avez été ? – Non, parce que ce n'est pas... Moi, en l'occurrence, je vous ai parlé d'une liste de dénonciations. Monsieur Bayrou, madame de Sarnez, il faut partie de cette liste. Moi, je vous dis, là, pour le coup, le Parlement avait mis en cause madame Goulart. Le Parlement européen avait dit... – Non, mais là, je vous parle de Marielle de Sarnez et François Bayrou. – Oui, mais c'est le modem, de toute façon. C'est la même affaire. Nous, c'est autre chose. C'est une personne... Nous, si vous voulez, le fait générateur de ce qui nous est arrivé, ce sont des dénonciations sans preuves. – Mais eux aussi ? – Non. – Non ? – Non, c'est des mises en cause du Parlement lui-même. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Jacques Bourdin n'a jamais été mis en cause par le Parlement européen. Je vais terminer là-dessus, Jean-Jacques Bourdin. Vous avez le droit d'aimer ou pas Jean-Luc Mélenchon. Mais plutôt que de simplement... – Vous me dites tout ça, j'aime bien, je l'attends d'ailleurs. – Je l'attends, et d'ailleurs, il n'y a bien plus. – Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais en attendant, dire simplement une chose. Au-delà des images, de la réaction, personne n'aime être en colère, personne n'aime crier plus fort. D'ailleurs, on verra dans les images complètes, parce que là, vous avez des petites séquences qui ont été mises. Mais il y a des moments où Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, dit clairement pas de violence. Il y a des moments dans les images où Jean-Luc Mélenchon dit aux policiers « Vous savez, messieurs, il n'y a pas de violents parmi nous. » Donc on a, dans toute la technique qui vise à nous décrédibiliser... – La justice tranchera, la justice dira. – Évidemment, alors, ça c'est sur la réaction. Mais sur le fond de l'affaire, il n'y a toujours rien à cette heure sur les enquêtes préliminaires. Parce que les comptes de campagne ont été validés. Les comptes de M. Macron ont été signalés. Est-ce que vous avez vu... – Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon peut être condamné injustement ? – Écoutez, quand je vois, Jean-Jacques Bourdin, le niveau de répression dans ce pays contre toutes les formes d'opposition, qu'à cette heure, des jeunes qui se sont mobilisés de manière non-violente sont assignés devant les tribunaux, oui, je m'inquiète pour le pays et son État. Et j'interroge, est-ce encore la République que la France sous Emmanuel Macron ? Moi, je suis un républicain, et la République, ce n'est pas juste un totem. Ce sont des valeurs solidement ancrées, et je m'inquiète pour cela. – Bien, merci, il est 8h55. – On parlera plus de politique la fois de prochaine. – Mais évidemment, 8h55. – Je remercie. – Bien. – Merci. – Justeashopie. – Merci.